Des bêtises, c'est pour rire. Bunny et tous ses amis, tout de suite sur France 3. Partage les aventures de tes héros préférées sur France 3. Avec les hôtels-restaurants Campanile. Mais, mais qu'est-ce que c'est ? Hé, là ! Ah oui, d'accord, c'est Bunny. Hé oui, c'est Bunny et tous ses amis. Hé, c'est parti pour Bunny et ses amis. Ça tombe bien, j'adore ce programme. Alors on fait quoi ? On va quand même pas rester toutes les missions sur ce caillou, non ? Il y aurait bien la fête des mères. Génial. Et tu lui offres quoi ? Je sais pas, mais toi t'as un cadeau tout trouvé. Regarde là-haut. La belle volaille. Bonne idée. Ok, bon, ok, bon. C'est à moi, à moi, à moi. Oh mais c'est haut, c'est haut, ah non, non ? Je me demande à quoi ressemble la maman de Coyote. Hein, Coyote ? Moi c'est de la triche. Si tu lui offrais un bisou à ta maman, non ? Et un chien s'offre quoi comme cadeau pour la fête des mères ? Hé, hé frangin ! On lui offre quoi à maman, hein ? Un os ? Ou alors deux os ? Ou alors un collier en croquette de chien ? Non ! Hé ben alors, si t'as une meilleure idée, je t'écoute. J'ai ma petite idée. Pour la fête des mères, on lui offre un chat. Oh là ! Ah non, pas moi ! Je suis pas un cadeau ! Bref, Sylvestre, il est toujours à la fête, prêt à aider son prochain. Nous, on se retrouve après la pause. Je vous donnerai d'autres idées cadeaux. Alors, Bunny et tous ses amis, ça continue avec des... Très drôle. Alors, on enseigne avec la deuxième partie. Da Bunny et tous ses amis. Sylvestre devant une animalerie ? Hé, tu prépares un mauvais coup ? Le Rouminey sert toujours à me faire des misères. Ce fête-là, c'est pas un cadeau. C'est pas si il faut qu'il fait oublier la fête des mères. Il va falloir être malin. Salut, Titi, je t'ai invité à une fête où il y aura ma maman. Une fête ? Youpi ! Souais, j'adore les fêtes. Titi, je voudrais pas t'affoler, mais la mère de Sylvestre est aussi un chat. Viens là, bouge pas de la hanse. Ça va être ta fête, tu vas voir, descends de là, j'ai besoin de temps pour préparer les sandwichs. Non, je suis sûre que c'est pas ce que tu veux me mettre dedans. Tout le monde n'est pas à la fête le jour de la fête des mères. Sylvestre cherche un cadeau pour la fête des mères. Tu peux rire, mais j'ai trouvé. Je vais lui offrir un couvre-chef. Très bonne idée, Sylvestre. Celui-là lui ira très bien. Romina, on t'en va m'aider que tu ressembles à mémé. Derk ! Il aime pas ça. Je vais l'aider à foivir un autre sapeau. La vendeuse, je cherche une idée de cadeau pour ma maman. Eh bien, ça dépend. Elle a quel goût ta maman ? Elle a très mauvais goût, exactement comme lui. Formidable ! Nous sommes spécialisés dans le mauvais goût. Bougez pas, vous n'allez pas être déçus. Un petit instant, voilà ! Faites-le-nez. Ça lui va très bien. Je crois que je vais prendre le même pour la fête des pères et un modèle en popeline. Et là, c'est pour moi. Qui va offrir le plus beau cadeau pour la fête des mères ? Je connais la réponse, c'est moi, car en plus d'être modeste, je suis très généreux avec ma maman. Elle va être contente. Bonne fête. Hein ? Quoi ? Mais... Ah ! Il faut toujours qu'il y en ait un qui essaie de me contrarier. Mes chers concitoyens, en tant que maire de votre ville, je suis surpris de ne pas avoir reçu de cadeau. C'est la fête des mères ou bien ? Tu veux dire que tu t'es fait élire mère juste pour les cadeaux ? Ouais. Je vais recevoir plein de cadeaux. J'espère que t'es super jaloux. Mes cadeaux ! Où sont mes cadeaux ? Sam, je crois que t'as pas bien saisi le sens de la fête des mères. C'est la fête des mamans, quoi ! Des mamans ? Mais qu'est-ce que c'est qu'une histoire ? C'est nul, les mamans. Ça sert à rien, les mamans ! Je vais t'en faire un paquet ! Je vais t'en faire un paquet ! Je vais t'en faire un paquet ! Sacré Sam, ce qui est sûr, c'est qu'il est nul en l'orthographe. Bonjour, monsieur. Je viens chercher un paquet. C'est mon cadeau de fête des mères. Alors, c'est vous. C'est vous qui venez chercher la magnifique cage garnie. Ça, c'est un sacré beau cadeau. C'est l'impression qu'on parle de moi. Vite, mon paquet ! Je suis pressé ! La cage, c'est pour la jolie dame ? Tout à fait ! Une belle cage avec une grosse surprise dedans. Vite, faux-feur ! À la maison ! Et hop ! Un beau cadeau comme ça, mais ça peut marquer les esprits. C'est frappant. Arrêtez de frapper l'esprit, s'il vous plaît ! À la semaine prochaine, Sylvestre est dans un meilleur état d'esprit. Et on finit avec un petit vœu. De quoi se sert le héros unique dans cette émission ? Fais le nom d'un légume qui commence par K et qui finit par... Ça finit par quoi, déjà ? Le nom du légume finit par T. Essayez de deviner. C'est facile, hein ? Fini. Et maintenant, joue au grand jeu avec les hôtels-restaurants Campanil. Réponds à cette question. Dans le dessin animé, Tom et Jerry, qui est le chat ? Appelle vite le 0892 68 10 10 et dis Jeu Campanil. Chaque jour, tu gagneras peut-être des t-shirts et c'est des albums de thé et rous foot de rue, des poupées Wings Club et pourquoi pas un week-end avec tes parents dans un hôtel-restaurant Campanil. Bonne chance avec les hôtels-restaurants Campanil.